bonjour à tous donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire le stockage des hausses avec avec les cadres de cire qui ont été extrait donc voilà une colonne là j'en mets une autre là-bas donc moi je prends vous savez les les plastiques qu'on met autour des arbres ça vaut 1,50 euros c'est très fin c'est pour pas que les chevreuils mangent les écorces des arbres donc je vais déjà la couper en deux donc voilà un exemple d'une hausse vide ça je l'ai coupé en deux c'est une fois un deux trois quatre carrés donc là je peux plier en deux on voit que ça recouvre très bien je donnerai dimension de ça ça recouvre très très bien et là je couvre c'est que je mets une grille à n pour donner de la rigidité et je mets mon filet et par dessus soit vous mettez un couvre-cadre ou vous mettez ce que vous avez sous la main c'est à dire moi j'ai un des cent abeilles voilà donc tout ça c'est pour être prêt l'année prochaine en même temps donc on gratte les surplus de propolis voilà on peut voir la propolis de la cire la propolis de la cire je vais vous faire voir de près ça on peut tout gratter et des fois il y en a en dessous donc si on peut faire ça à l'automne la propolis est plus dure la propolis est cassante à 6 7 degrés donc si on travaille dans la foule on ouvre les portes et c'est plus facile pour la nettoyer là on soulève les cadres on regarde dessous et un petit peu très important on regarde à la lumière contre jour si on peut s'il n'y a pas de pollen voilà j'essaie de vous faire un contre jour voilà on voit qu'il n'y a pas de pollen donc ça c'est des très beaux cadres pour l'année prochaine on peut les voir le mien a été extrait sans trop de casse donc sur les cires et je vous ferai la différence avec un 4 il ne faut pas garder c'est ça voilà là vous avez tout ce qui est marron c'est des pollens alors soit vous vous amusez à essayer de les enlever mais c'est compliqué là on voit très bien mais sinon tout ça au printemps ce sera du moisie et moi j'aime pas je ne laisse pas ça aux abeilles je ne laisse pas nettoyer du moisie parce que les pollens c'est comme du foin et ça moisie pendant l'hiver comment construire sa colonne eh bien c'est très simple on va mettre au sol deux cales de bois on va poser pour la mettre dans autre sens peut-être une grille arène je pose mon petit filet à chevreuil je pose la hausse bien sur la grille arène ça aussi on était ruché il faut avoir une... donc c'est important de bien placer tout ça au départ voilà cette espèce de grillage plus la grille arène ce qui fait que les fausses tailles ne pourront pas monter et on peut voir que ici ça joigne bien quoi voilà et voilà et on peut en faire une autre et on va monter notre colonne à partir du sol et là on va toujours regarder s'il n'y a pas... bon s'il y en a un ou deux on laisse c'est ce qui est le cas là ici c'est très propre hop là j'ai un cadre qui est très bien mais qui a beaucoup de cire et de petite police dessus donc on nettoie voilà vous voyez ça c'est parce que il est dessus aussi là là on peut voir ce que j'ai expliqué tout à l'heure là vous allez voir donc ça fait bien de nettoyer ces cadres en même temps si vous voyez une surcharge ici vous la poussez voilà et sur les côtés on voit que le cadre a été vraiment très très... donc c'est ça qu'il faut nettoyer l'année prochaine vous allez donner des cadres qui sont bons qui sont déjà construits et surtout vous n'avez pas à acheter ni la cire ni les cadres donc c'est une économie quand même les cadres c'est arrivé dans les magasins de détails à presque 2 euros plus la cire encore 2 euros vous êtes à 4 euros par cadre vous faites le calcul il y a 9 cadres dans une hausse 36 euros d'économiser en faisant ce qu'on fait et surtout en évitant d'avoir la fausse teigne dans les cadres de cire donc voilà ce qu'on peut faire aussi c'est pour augmenter le volume de l'air voilà c'est posé une hausse vite notre grille à N voilà après avoir posé le grillage en plastique je peux le grillage noir en titagne je peux poser la première hausse et la colonne va commencer et là on empile tout les uns sur les autres on ne met pas de grillage à chaque fois voilà voilà j'aurai des cadres propres voilà voilà bien nettoyer voilà là-dessus moi je ne vais pas en mettre une quoique je ne vais pas encore en mettre une donc là on recommence la LRN le filet l'essentiel c'est que ce soit bien posé dans l'alignement j'espère que ça va passer donc là je mets un toitol et voilà et là vous êtes tranquille voilà la vidéo est terminée donc partagez cette vidéo elle peut être utile à vos amis apiculteurs abonnez-vous à ma chaîne un petit pouce bleu fait toujours plaisir et quant à moi je vous dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501